Salut à tous, bienvenue sur la chaîne pour cette vidéo réalisée sans trucage à propos de l'Aiadea Elite Prime X. Et si c'est la première fois sur la chaîne que je vous propose une vidéo sur une trottinette électrique, ce n'est pas la première fois que j'en teste une, notamment j'avais testé une MicroGo qui ne respectait pas la législation, donc je ne l'avais pas proposée, celle-ci elle est ultra conforme. Vous ne dépasserez donc pas les 25 km heure, mais ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas de puissance, on a une puissance de 800 watts avec 1500 watts en crête, et vous allez voir que pour les montées ça peut aider. A propos de la sécurité, elle est complètement conforme, voire mieux vous allez le voir, on a donc un premier éclairage à l'avant, à l'arrière catadiop, éclairage au logo de la marque, alors qu'il va être en permanence allumé, et quand vous freinez vous allez voir que ça s'allume un petit peu plus, et puis surtout des clignotants à gauche et à droite. Petite sonnette qui impose le respect si on ne vous laisse pas passer avec ça. Clignote en gauche, clignote en droite, si vous appuyez un coup ça va clignoter 10 fois, si vous rappuyez ça va arrêter de clignoter. L'écran d'affichage, on va le voir juste après, et puis donc la manette d'accélération. Pour porter la trottinette, on a un petit loquet qui se trouve juste ici, on le lève, et on va venir donc l'accrocher sur le deck, qui va favoriser, en tout cas qui va aider pour déplacer la trottinette, parce qu'honnêtement avec son poids c'est vraiment très compliqué. Un petit mot maintenant sur les pneus tubeless de 10 pouces, alors relativement résistant, et il y a une fourche monobra, donc vous n'avez pas le même style à gauche qu'à droite. Et je vous parlais donc des éléments tout à l'heure de sécurité, on a également un catadioptre juste ici. Deux types de freins, à l'avant on a des freins à tambour, donc quelque chose d'un petit peu plus lissé, pour freiner c'est ce que je préfère, et puis à l'arrière donc des freins à disque, donc un petit peu plus péchus, donc bon pour les dérapages pourquoi pas. Et puis avant de passer au test de freinage, un petit mot quand même sur une caractéristique, cette trottinette supporte d'un adulte jusqu'à 120 kg, évidemment ça va altérer l'autonomie, plus vous serez lourd, moins il y aura d'autonomie, on en parlera juste après. Test de freinage, donc en gros il me faut 4-5 mètres pour freiner, j'ai un freinage plus lissé évidemment, avec le frein à tambour, un petit peu plus péchus, c'est ce que je vous disais, avec le frein à disque arrière. Je dois bien avouer que c'est un véritable plaisir de se déplacer avec cette trottinette, on a l'impression d'être un peu comme sur du coton, c'est très doux. Bon je vous avoue qu'ici la route est relativement bonne, on testera tout à l'heure des pavés, mais franchement là c'est super agréable, notamment avec son deck assez large, donc vous êtes très bien positionné sur le deck, c'est vraiment un plaisir. Comme cette trottinette est bridée à 25 km heure, mais elle en a sous le capot si je puis dire, lorsqu'on est en petite montée, donc là c'est pas une grosse montée en tout cas, mais vous ne sentez pas la différence, elle conserve les 25 km heure, ça c'est assez agréable. Comme il a beaucoup plu, je voulais tester un chemin un petit peu boueux pour voir comment elle se comportait, et j'étais impressionné, donc aucun souci dans les chemins de boueux, bon ça tangue un petit peu parfois, mais elle maintient le cap. Très bon comportement sur ce type de route également, avec des planches de bois, une trottinette avec des pneus moins larges, moins gros aussi, n'aurait pas du tout le même confort ici, on s'en sort très bien. Je refais un petit point sur les pentes, alors c'est vrai que même si on a une vitesse de 25 km heure, parfois avec pas mal de trottinettes, les 25 km heure c'est en plat, dès que vous montez un petit peu, si vous êtes un petit peu plus corpulent, ici donc 95 kg tout en muscles, vous l'avez constaté, et bien parfois les pentes, vous les sentez, vous n'avancez plus, vous n'obtenez pas du tout les 25 km heure. Et là ça n'a pas du tout été le cas, on ne sent pas que la trottinette décroche, alors parfois je n'obtenais plus les 25 km heure suivant l'angle de cette pente, mais pour la plupart des pentes, je pense que c'est bien, donc peut-être pour les personnes qui pèsent 70 kg, 60 kg, ça ne changera rien du tout, pour les personnes qui sont un peu plus corpulentes, je pense que celle-ci est vraiment un bon choix. Ça va jouer évidemment sur l'autonomie, le constructeur annonce 65 km d'autonomie, moi avec mon poids, je n'obtiens pas du tout ça, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Et donc voilà la fameuse pente, là je suis à 23 km heure, donc j'attapons le maximum, mais je ne suis quand même pas loin, et franchement ça monte quand même pas mal. Donc voilà la fameuse pente, vue du haut, alors par contre si vous pesez 70 kg, je pense qu'il n'y aura aucun problème pour la monter à 25. Un petit mot sur le carton, l'emballage, tout est très bien emballé, donc voici la trottinette avec la notice, etc. Et donc voilà ce qu'on a dedans, on a une petite sacoche avec le logo de la marque, on a ici le chargeur super beau, je trouve ce chargeur qu'on va pouvoir glisser dans la sacoche et l'emporter partout, avec une connexion, donc une connexion aimantée, que vous allez placer juste ici, en gros il m'a fallu à peu près 7 heures pour recharger complètement ma trottinette. C'est fourni également avec les notices, quelques accessoires, et puis donc des vis, en quelques secondes vous avez quelques vis à mettre, et la trottinette est prête. Ce que j'ai beaucoup aimé avec cette trottinette, c'est que contrairement à d'autres que j'avais pu tester, je n'ai pas l'impression que ce soit une trottinette de déglingo, c'est-à-dire que, par exemple, rien que le démarrage, il se fait tout en douceur, alors c'est plus long que certaines trottinettes qui partent directement, mais je trouve que c'est tellement plus sécurisant, vous avez vraiment une montée en puissance qui est assez lissée, c'est très agréable. Ce qui est bien, c'est que je n'ai jamais pris cette trottinette en défaut, alors que ce soit pour une accélération, ou même un freinage, ou même être déstabilisé si vous êtes sur une piste, ou des fois ça peut être un peu glissant, à aucun moment, j'ai eu vraiment de soucis, sans faire du tout terrain non plus, on peut être tranquille avec cette trottinette. Alors justement, en parlant de tout terrain, je teste ici quelques pavés, donc petites montées, alors les trottoirs se montent assez facilement, évidemment, il ne faut pas que ça soit trop haut, donc ça bouge un petit peu, mais finalement, je ne suis pas trop embêté, ça reste assez confortable au niveau des suspensions. Et justement, pour des petits trottoirs comme celui-ci, alors que ce soit pour les descendre ou pour les montées, ça ne pose aucun problème, contrairement à d'autres trottinettes avec des pneus un petit peu moins larges, par contre, des vrais trottoirs de 20 cm, ça devient un petit peu galère, et notamment pour les descendre. Alors pourquoi je vous dis ça ? Tout simplement parce que quand vous regardez la conception de la roue arrière, avec ce garde-boue, vous voyez que le garde-boue descend quand même pas mal, et il a tendance à frotter, justement, si vous descendez d'un trottoir, ça a tendance à frotter, je l'ai fait plus d'une fois. Ça confirme donc peut-être que cette trottinette n'est pas faite pour les ouf. Un petit mot sur l'application, donc vous devez installer l'application pour débloquer la première fois votre trottinette, et donc vous allez avoir certaines informations, donc la batterie restante, le nombre de kilomètres parcourus, puis vous allez pouvoir changer les modes, vous pouvez également le changer depuis le tableau de bord. Et justement, donc voici ce fameux tableau de bord, cet affichage, donc il vous indique votre kilomètre heure, votre batterie restante, si vos phares sont allumés, dans quel mode vous êtes, et si le Bluetooth est activé. Si vous appuyez une fois, vous activez ou désactivez le phare avant, si vous appuyez deux fois, vous avez donc le choix entre les modes, il y a même un mode X qui est disponible si vous n'avez pas enregistré au début votre trottinette en Europe. Et puis si vous appuyez trois fois, vous basculez du mode miles par heure en kilomètres par heure. Cette trottinette est IPX5, et ça tombe bien car il pleut énormément, donc vous allez pouvoir la mouiller à gauche, à droite, aucun souci de ce côté-là, donc s'il pleut, vous allez pouvoir vous balader avec. Vous l'avez compris, je suis très enthousiaste, je suis très content d'avoir pu tester cette trottinette, j'aime beaucoup le côté respect de la législation des 25 km heure, mais également tout l'aspect sécuritaire, avec les clignotants, les feux avant, les feux arrière et tout. Et puis surtout, pas de problème de finition, elle est très robuste, elle est très stable, donc c'est bien si vous avez peur un petit peu de faire n'importe quoi avec une trottinette. Je vous ai néanmoins parlé du garde-boue qui est un petit peu trop bas à mon avis, et puis surtout, c'est son poids, alors c'est un avantage, c'est un défaut, mais avec 29 kg, il faut la transporter, rien que de transporter le carton, ça a été un petit peu une galère, donc le poids, c'est peut-être un petit peu le point négatif, en tout cas de cette trottinette. Un mot sur l'autonomie, donc le constructeur annonce 65 km heure, je ne doute pas que 65 km heure soit atténiable pour une personne qui pèse 65 kg à peu près, en gros, moi je suis à peu près à 45 km d'autonomie, et je trouve ça déjà pas mal. Le deck est ultra confortable en silicone, il est facile à nettoyer, et puis alors surtout, on a cette hauteur, à peu près 1m30 de hauteur, je n'ai jamais conduit une trottinette aussi haute, ça donne un effet un peu étonnant, mais en tout cas, sachez qu'il faut être assez grand pour manier cette trottinette. Yadea n'est pas très connue en France, mais elle n'est pas une marque inconnue en Chine, elle vend énormément, donc ce n'est pas une marque bas de gamme du tout. En tout cas, si le produit vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501